de presse Iwachu. En plus d'avoir porté plainte à la police, les journalistes du groupe ont mené de nombreuses investigations jusqu'à découvrir deux corps sans vie dont l'un avait été décapité dans la rivière Moubalaz. Le groupe a réclamé une autopsie et des tests ADN pour voir si leur collègue disparu. Jean-Béguilimana ne se trouverait pas parmi deux, mais la demande a été vaine. Mais quatre ans plus tard, après la disparition de Jean-Béguilimana, ses collègues gardent espoir de connaître un jour la vérité. 22 juillet, triste commémoration du disparu. Un autre 22, cette fois-ci en octobre 2019, la foudre s'abat à nouveau sur le groupe avec l'arrestation à Moubalaza de quatre reporters du groupe Iwachu. Ils ont été reconnus coupables de tentatives de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et condamnés à deux ans et demi de prison et à verser chacun une amende d'un million de francs burundais. Le contexte général sur la situation des médias au Burundi et ces faits particuliers que nous venons de citer suscitent beaucoup d'interrogations et donc des questions à poser à nos deux invités, d'abord Alexandre Niongeko, président de l'Union Burundais des journalistes. Bonjour. Bonjour Franck. Nous retrouvons également Emmanuel Niongoutse, ancien sénateur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue à tous les deux. Merci. A toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition du Club de la Presse. Alexandre Niongeko, vous avez certainement suivi l'hommage rendu à Jean-Béguilimana par ses collègues. La peine est encore vive. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir que justice soit faite ? Merci bien. Effectivement, nous avons suivi et nous faisions partie aussi de ceux qui, de ceux qui, effectivement, ont cette peine de n'avoir pas justice, quatre ans plus tard. L'espoir, bien évidemment, nous en avons. Mais c'est un espoir dirigé ailleurs, pas sur le pouvoir de Bojumbura qui vient de passer plus de quatre ans sans qu'effectivement on puisse faire la lumière sur cet enlevement. Et puis, on ne pouvait s'attendre de ce pouvoir que cette lumière puisse se faire. Surtout que nous savons que ceux qui ont kidnappé Jean-Béguilimana, on a ceux-là même qui tiennent à l'otage le pouvoir judiciaire, la justice burundaise. Et ceux-là, on sait très bien qu'on ne pouvait pas... Mais quand vous dites que ceux-là qui ont enlevé Jean-Béguilimana... Jean-Béguilimana a été enlevé par le service national de renseignement. Et on sait très bien que la justice, les pauvres magistrats, je m'excuse d'utiliser ce terme, je le mets entre guillemets, les magistrats brondés ne peuvent rien face à la puissance du service national de renseignement. Et donc, si l'enlevement a été concocté par le service national de renseignement, il n'y a aucun magistrat qui s'aventuré pour mettre la lumière sur cet enlevement. Et surtout que même ceux qui ont participé d'une manière, qui ont été cités dans les premiers jours, eux-mêmes ont disparu mystérieusement. Certains ont été assassinés, d'autres ont dû trouver leur corps... J'étais dans la nature. J'étais dans la nature. Et donc, voilà, c'est cette peur-là que cette machine à tuer a déjà instauré, qui fait qu'effectivement, la justice est devenue inexistante, pratiquement. Et donc, pour nous, cette justice-là, ce sera quand le Burundi aura recouvré l'état de droit, que l'état de droit aura retrouvé sa place au Burundi. Nous savons très bien qu'à ce moment-là, la justice redorera son blason. Et cette justice-là, qui sera indépendante, elle va effectivement mettre la lumière sur tous ces crimes. Ce n'est pas uniquement... Ce n'est pas uniquement Jarry Guilman. Mais à vous entendre parler, c'est comme si ce sont les services, notamment de la police, qui sont beaucoup plus impliqués sur ce dossier-là, que la justice, elle, ferait bien son travail s'il n'y avait pas un œil sur elle. Il y a un proverbe qui dit, je vais bien le dire, qui dit, Et donc, c'est clair que c'était justice. Toutes les institutions ont l'image de ce qui dirige le pays. Et bien évidemment, quand tu dis que la justice, elle ne peut pas, elle ne peut pas l'être, parce qu'effectivement, c'est le reflet, c'est le reflet plutôt de cela. Les gens, les hommes intègres, on ne leur permettrait pas de rester là. S'ils restent là, c'est qu'ils en payent de leur vie certaine. On en a vu qui ont pris l'exil pour avoir osé, effectivement, braver. Quatre ans viennent de s'écouler. Les journalistes ont mené des investigations qui ont donné des pistes sur la disparition de leurs collègues. Il vient de parler, Alexandre vient de parler, notamment des agents du service de renseignement. Mais visiblement, ni la police, ni la justice ne s'en sont pas saisis. Emmanuel Nyangoutze, comment expliquer cela ? Alors, comment expliquer ça ? C'est que c'est une des preuves, de nombreuses preuves, et ça, c'est une preuve irrévitable pour moi, que le pouvoir, de manière générale, est impliqué, n'est-ce pas, dans la disparition forcée de M. Jean-Huigrimana. Parce que l'ordonnancement juridique et institutionnel en vigueur au Burundi exige que la police, la magistrature, à travers le ministère public, doivent se porter, se transporter sur le lieu du crime et faire en sorte que des investigations soient rapidement menées pour découvrir les auteurs des forfaits, des infractions, n'est-ce pas ? Et ainsi, quand on les découvre, on les fait traduire devant les cours et tribunaux pour que ceux-ci puissent effectivement lui administrer aux auteurs les punitions appropriées. C'est ça, la justice. Sauf que jusqu'à maintenant, on sait qu'il n'y a pas encore eu de lumière, mais personne n'a encore dit qu'ils n'ont pas été sur les lieux. Est-ce que vous avez des preuves qu'ils ont été sur les lieux ? C'est ce que je dis. Ça ne se fait pas dans le secret. Ce sont des affaires publiques. L'instruction est publique, n'est-ce pas ? Même si au niveau du contenu, c'est secret, mais la chose se fait de manière publique. Transparente. Et on aurait dû approcher notamment les journalistes qui ont mené quelques investigations. Et depuis quatre ans, vous allez me dire qu'ils n'ont rien trouvé, qu'ils puissent déposer devant le tribunal. Faire une plainte contre X, par exemple. J'ai dit dans l'introduction que le directeur des rédactions a dit que tout a été fait par la radio. C'était fait pour eux, de leur côté. Maintenant, il faut que l'appareil de justice, l'appareil tactique de manière générale, puisse effectivement être enclenché quand on saisit la police. La police doit absolument faire suite, n'est-ce pas, aux requêtes des individus. Et le ministère public, lorsqu'il y a une infraction, doit absolument se saisir lui-même et faire en sorte que les enquêtes soient menées et donner finalement le résultat de ces enquêtes. Jusqu'à présent, il n'y a aucune enquête. Voilà. Deux, maintenant qu'on sait qu'il y a eu des infractions qui se commettent et qu'il n'y a pas d'écho au niveau de l'instance judiciaire, le pouvoir public, politique, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, il devrait s'en inquiéter et poser la question aux responsables concernés. Qu'est-ce qui se passe à propos du dossier de M. Jean-Luc Guérard ? Et notamment le Parlement ou l'Assemblée nationale. Voilà, voilà, l'Assemblée nationale. Qui peut poser la question au ministre de la Justice, notamment. Notamment, celui-là aussi doit devrait... Le ministre de la Justice, pourquoi ? Il doit faire... Il peut transmettre ses inquiétudes au parquet et demander à ce que des enquêtes soient menées. Ce qui lui est interdit, c'est de faire stopper les enquêtes en cours. Mais lui, d'autorité, il peut demander au parquet de les mener. Pourquoi, durant toutes ces quatre années, on n'entend absolument rien ? Cela veut dire que, dès lors qu'ils ont la charge de mener des enquêtes, de réprimer, en fait, les fauteurs de troubles, de réprimer les criminels, n'est-ce pas ? Pour rétablir justice aux victimes et qu'ils ne le font pas, cela veut dire qu'ils cachent quelque chose. Ils cachent quoi ? Ils cachent les véritables commanditaires. Lorsque les enquêtes seraient menées et qu'on découvre l'auteur du détournement... Vous voulez dire que les vrais commanditaires qui pourraient être dans leur propre rang ? Exactement. Non, mais le service de l'enseignement, il est sous les ordres du pouvoir, n'est-ce pas ? Absolument. Alors là, ça c'est une épreuve irréfutable, donc je reviens, que le pouvoir politique, au niveau même le plus élevé, est impliqué dans l'enlèvement forcé, et la disparition forcée de M. Jean-Béguilman. Et par conséquent, on ne va pas lui demander de se faire, d'aller se présenter devant la justice pour qu'on lui condamne. On essaie en fait de prendre, de lier les mains de la justice. D'accord. Par la police, qui est contrôlée par le pouvoir exécutif, par la justice et les magistrats, qui le sont également, ils sont contrôlés, ils sont sous la coupe du pouvoir exécutif. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait justice de la part de ces gens-là, parce qu'ils essaient de tout cacher. Ils commettent le crime et ils le font cacher. Et donc tous les deux vous convergez sur la même chose, et donc le désespoir de voir la justice aujourd'hui faire son travail correctement. Mais ces raisons-là prévalaient il y a quatre ans. Est-ce que les mêmes raisons sont valables aujourd'hui, Alexandre ? Oui, juste une petite rectification. Ce n'est pas un désespoir, c'est le constat. On a dit quand même qu'on garde l'espoir que cette justice n'a qu'on n'a pas aujourd'hui, on l'aura certainement quand l'état de droit sera restauré. Et donc vous dites qu'est-ce nouveau ? Il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Parce que moi je pense que même si, semble-t-il, nous avons un nouveau pouvoir, pour moi ce n'est pas un nouveau, c'est juste de la continuité. Il n'y a rien qui a changé. Et donc ce qui s'est passé à la première année, donc 2016 et 2020 aujourd'hui, tout était intact par rapport à ça et par rapport au constat, comme je le disais bien, de voir une justice, pour le cas de Jean-Luc Guilman, le constat reste le même. On est en train de parler de ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais il y a un fait qui est tout à fait, enfin il n'est pas nouveau, étant donné qu'on a déjà entendu d'autres discours de haine, en parlant justement de justice. Depuis quelques temps, il y a un premier l'aude d'Uimana qui a fait de son quotidien le fait de proférer des discours de haine et en particulier en salissant l'ethnie tutsi. Il le fait pratiquement tous les jours, il s'identifie lui-même, il participe dans des séances publiques pour les journalistes. Comment est-ce que vous considérez cet état de fait ? Voilà, c'est juste une parenthèse et on reviendra sur... Non, c'est très important, ce n'est même pas une parenthèse, je pense que c'est très important de le relever, parce que ce Kenny, Claude, il est détenteur d'une carte de presse, lui délivré officiellement et publiquement par le Conseil national de la communication. Les menaces ou les discours d'appel au léchange de l'ethnie tutsi, des discours haineux qu'il y profère, il le fait au grand jour. Tu venais de le dire, si bien il était dernier un mois dans une conférence de presse dont l'Aïchalié, il s'est présenté, il a même dit pour quel jour le journal travaille, et fièrement, il est là. Et cela, effectivement, montre très bien la place que le pouvoir actuel donne à ce genre de message. C'est cela qui est vraiment... qu'on met au devant, alors qu'on est en train de persécuter des médias professionnels, des journalistes et professionnels, aujourd'hui, qui croupissent en prison. L'équipe du groupe de presse, ou Hachou, qui croupissent en prison, aujourd'hui, pour avoir essayé de faire leur travail, alors que nous avons... parce que ce sont des... Lui qui appelle au génocide, sans génocider, il y a un génocidaire qui sort la couleur douce, qui déploie le tapis et tout ça pour dire, voilà, et on lui donne même un instrument pour pouvoir le faire. Je voudrais rappeler quand même que ceux qui le fassent, ceux qui savent très bien que les crimes de génocide et d'appel au génocide sont imprescindibles. C'est-à-dire que je ne me trompe pas. Et que, aussi, ce crime a été aussi... susceptible d'être poursuivi par... Même si la justice rwandaise ne s'en saisit, ce n'est pas aujourd'hui. On l'a vu notamment avec la radio-méconine... Les journalistes qui... Les journalistes rwandais qui se sont évectivés à proférer, à appeler à la haine technique. On sait bien que le tribunal d'Arocha, le TPR, s'en est très bien occupé. Tout à fait. Je pense que même maintenant, ces gens-là sont des candidats, effectivement, à cette justice-là. Et bon, ça montre... Voilà, c'est ça qui montre réellement quelle est la place que ce pouvoir donne. donne à... C'est ça qu'on peut... On peut... Quand tu parlais de désespoir... C'est l'un des facteurs, en fait, qui participent à faire désespérer... Pas désespérer, mais ça, je veux... A constater. A faire son constat. Amère. Constat, amère certes, qu'on n'a pas... Le pouvoir n'a pas intérêt à avoir une presse indépendante, une presse libre, parce que sinon, ce serait permettre à ce que tous ces crimes soient étalés au grand jour. Parce que c'est ça que... C'est ça. Donc, mettre à nu toutes les violations, c'est cela, normalement, le travail des médias indépendants. Tout à fait. Emmanuel, c'est exactement... Quand on parle de cette absence de justice à l'endroit du cas de Jean-Bi-Girimana, c'est exactement la même chose pour le cas du caméraman de la RTNB Feu Christophe Nézavaizi, qui a été assassiné avec toute sa famille par des policiers identifiés par des témoins comme ceux de l'appui à la protection des institutions. C'est dans la même logique pour vous ? C'est exactement la même chose. Est-ce que, pour eux, les auteurs étaient identifiés ? On connaît même leur nom. Et ils travaillent à l'unité de police chargée de la protection des institutions. N'est-ce pas ? Ces gens-là sont connus. Mais aucune poursuite pénale contre eux. Cela veut dire quoi ? D'abord, cela veut dire qu'ils ont été mandatés par leur supérieur. N'est-ce pas ? À supposer qu'ils étaient mandatés par le commandant de la pièce. Est-ce qu'il n'y a pas d'institution judiciaire là-bas ? Pourquoi la police judiciaire ne s'en occupe pas ? Et si la police judiciaire ne s'en occupe pas, pourquoi le parquet ne s'en occupe pas ? Si les deux ne s'en occupent pas, pourquoi l'unité de la justice ne s'émet pas de cette inaction ? Et si lui ne le fait pas, pourquoi le parlement, pourquoi le gouvernement, le président de la République permet qu'une telle injustice puisse être maintenue dans le pays ? Une impunité. Une impunité qui favorise quoi ? La multiplication des crimes, le désordre national. En réalité, en réalité, ça c'est lorsqu'on tue des personnes comme ça, lorsqu'on commet des infractions, on ne s'attaque pas uniquement à la personne victime, on s'attaque à toute la nation, à l'État, qui est attaqué dans son intégrité. Parce qu'il y a l'ordre qui est déstabilisé et par conséquent, toutes les institutions nationales doivent se mobiliser. Et donc, si je vous comprends bien... Donc, que pour Biguimane et pour Tarsis, c'est une réservoirse. Et pour d'autres... Christophe, oui. Attendez. Et Christophe, c'est un autre. C'est un autre, oui, c'est un autre. Sorry. Tout à fait différent. Bon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour le fait que la justice ne s'occupe pas de ces cas-là. Et d'autres encore n'ont révélé. Parce que c'est plein. Cela veut dire que c'est une preuve. Que c'est le pouvoir qui est commanditaire. Donc, c'est la même explication, la même explication, les mêmes raisons. C'est le même procédé. C'est le même... Le modus verrandi, c'est la philosophie, c'est la politique de l'État. C'est qui, qui, qui est... C'est contre ses orientations politiques. Tu es à bannir. Et si on te bannit, ne demandez pas de justice parce que la justice est aux mains de l'État. Absolument. Exactement. Juste en quelques mots avant de passer à la deuxième partie, on a vu depuis trois ans un élan de solidarité à l'endroit de la famille de Jean-Béguil-Mahana. Et cette année n'a pas fait exception. Et l'UBJ est l'un des initiateurs de cette solidarité. Je sais qu'il y a eu une visite. Est-ce que la famille est toujours autant affectée? Je veux dire, psychologiquement. Quelle question, vraiment. Comment est-ce qu'elle ne peut pas être affectée? Voyez-vous, tout le monde... En fait, ça fait partie des conséquences, mais c'est important quand même que les gens sachent... La famille était un bon, certes. Oui, mais elle reste quand même affectée. Je pense, nous tous, d'ailleurs, c'est pourquoi nous on continue à crier. Sinon, parlant de solidarité, je pense que ça a toujours été le liet-motiv de la famille et des professionnels des médias bourrondais. Ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Certes, je me réjouis que l'UBJ continue à maintenir cela et même d'autres organisations professionnelles. Je parle d'autres qui sont nés après, l'association bourrondaise des journalistes en exil et même d'autres. Je crois que ça a toujours été... La solidarité professionnelle des professionnels bourrondais a toujours été citée en exemple sur le continent africain et même à l'international. Là, ça, je le témoigne. J'ai toujours participé à des forats, même que ce soit régionaux au niveau de la Fédération africaine des journalistes ou même au niveau de la Fédération internationale des journalistes. On a toujours été cité en exemple comme vraiment un exemple de solidarité et là, ça date déjà de quelques années avec... Surtout quand les journalistes étaient en difficulté. Je parlais tantôt dans une autre émission de Ruvakouki. Je crois que c'est fini le début vraiment de la manifestation de cette solidarité qui, par ailleurs, n'est pas restée uniquement l'arrivée sur le domaine des médias seulement. Ça a été une solidarité même, je dirais, populaire. Rappelez-vous de la libération de Bob Lugulica, comment il a été... Donc, il a été accueilli par des milliers et des milliers de gens. C'est vraiment cette solidarité-là et cette solidarité, je crois, elle est élément du fait de la nature du travail qu'elle fait. je pense que le service que nous rendons au public, c'est ce service-là qui, en retour, nous... Avec le retour de vie, avec l'impact que cela, le travail a. Donc, c'est une manifestation de cette reconnaissance. Absolument. Et je pense que cette solidarité-là, on devrait la maintenir. Et je crois qu'on peut dire à tout le monde, à la famille de Jean Ténébo, c'est certes difficile, mais nous sommes ensemble dans cette douleur. Voilà donc pour un point positif. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision en essence et les radios Inzamba et RPA. Aujourd'hui, nous parlons de l'état actuel de l'exercice de la profession de journalisme au Burundi. Et pour cela, nous sommes avec Emmanuel Nyingurutse, ancien sénateur et Alexandre Niongeko, président de l'UBJ. Alors, toujours pas de justice pour Jean-Beguilimana puis les quatre reporters du journal Iwachu Condamné. Emmanuel, vous êtes un consommateur averti de l'information. Quelles pourraient être les conséquences de ce contexte sur les autres journalistes ? Ah, question très difficile. Est-ce que vous espérez avoir de l'information autant que vous le souhaitez dans un contexte pareil ? Je pense que ce qui souffre le plus, ce sont les Burundais qui sont à Burundi. Ça, c'est clair. Parce que là, on est au groupe du médium, le seul qui puisse travailler de manière un peu indépendante et qui puisse donner des informations véridiques, professionnelles. Le groupe Iwachu, n'est-ce pas ? Parce qu'ils sont notamment par l'emprisonnement des quatre journalistes. Tout à fait. Oui, pour Jean-Bégirman, ils ont pu continuer comme ils pouvaient. Mais maintenant, ils essaient de continuer. Mais voyez-vous, il y a une information qui... Il y a des moyens qui vont leur manquer. Probablement, même les consommateurs de l'info étant basés au Burundi. Et là, ils seront obligés d'entendre des informations. Et quand vous parlez des propagandes des propagandes de... Est-ce que Claude... Le genre d'info n'est pas une dame ? Non, je ne sais pas. Non, mon gars, vous voyez, toi... Bon. Alors, c'est ça. Pour eux, il est la seule source indépendante qui leur reste. Mais quand vous parlez de moyens, de quoi vous voulez parler exactement ? De moyens, ça veut dire les journalistes, les ressources humaines. expérimenter... Quatre unités, c'est énorme. Oui, pour un medium indépendant, c'est beaucoup. Parce que là, on ne met de l'efficacité, il ne met pas trop de monde. Le budget n'étant pas celui de l'État, pas les... On peut toujours mettre des gens qui ne produisent absolument rien. Ils vont toujours avoir des émissions à produire. Alors, mais pour les Burundais maintenant se trouver à l'étranger, heureusement que vous êtes là. Il y a des journaux indépendants, beaucoup d'ailleurs. Pour nous, c'est... Pour ceux qui sont à l'extérieur, l'impact n'est pas énorme. Mais... Mais ceux du Burundi également, avec les réseaux sociaux, ils arrivent quand même à capter... Les réseaux sociaux, oui. Les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie avec les conditions de vie des Burundais, même ceux qui... Ils perdent de plus en plus consécutivement à la paupérisation croissante de la population burundaise. C'est ça, la nuit. Le grand impact négatif, c'est bien celui-là. Alexandre, l'une des conséquences de ce... Une certaine auto-censure, n'est-ce pas ? Lui, il vient de parler d'un problème d'unité, mais il y a certainement, une certaine... Étant donné, sans doute, qu'il peut y avoir un problème de liberté. Ce n'est pas qu'elle est aux censures. À mon avis, je crois que... C'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça, surtout quand nous avons le contexte dans lequel des rédacteurs en chef ont été convoqués au service national de renseignement pour les demander quelles sont les nouvelles dont vous allez traiter aujourd'hui. Vous comprenez très bien que je n'appellerais pas cela auto-censure. Je dirais plutôt... C'est de la censure. C'est de la censure. En fait, l'auto-censure, à mon avis, ça devient plutôt une sorte... Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une sorte d'inertie par rapport au fait de dire, voilà, qu'on ne me coupe pas la tête. Si je... Si je... Si ce sujet-là, on va me couper la tête. Ce n'est pas de la simple auto-censure. Je crois que... Je suis disant, voilà, je laisse ce sujet, tout ça, mais quand ça... On peut plus parler de prudence. Mais vraiment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment de la... Ils sont menacés. Ils sont... Ils sont beaucoup plus puissants. Ils sont prudents. Ils sont interdits. C'est vraiment de l'interdiction. Ce n'est pas vraiment de l'auto-censure. Parce que si... Comme dirait, voilà, c'est de la responsabilité. Mais ils sont interdits de traiter ces sujets-là. Parce que... Vous allez le voir. Je crois que... Je discutais avec... Avec un ami à propos... Rapidement. Rapidement. Qui me disait, on ne voit pas par exemple dans les médias au Burundais où on vous parlait des corps sans vie qu'on trouve à gauche, à droite. Mais c'est très rare qu'on les trouve dans les médias burundais. Et voulez-vous... Pourquoi ? Comment voulez-vous... S'ils ne veulent pas et eux... Si les journalistes et les traîtent, s'ils ne veulent pas aussi se retrouver à la place de ça ? Et c'est là que les médias comme... 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 Absolument. Pour combler ce... Emmanuel a bien... Un exil essaie de faire ce qu'il peut faire. Évidemment, ça reste limité parce que c'est limité aussi par les moyens. Pouvoir collecter, traiter de l'information à distance et la traiter de manière professionnelle, ça a un coût, d'abord. Certainement. Et ce coût, ce n'est pas toujours évident qu'il y en a, mais je crois que ces médias, ils essayent. Je pense que... Même d'autres l'ont dit, bon, ce n'est pas pour se gargaliser, mais je pense que... Vous jetez des fleurs. Je crois que nous essayons de contribuer. C'est un service public que nous rendons. Et d'ailleurs, je pense que c'est une obligation pour nous de rendre ce service parce que le public a besoin de... plutôt, ce n'est pas un besoin. Seulement, ce n'est pas plus qu'un... C'est plus qu'un besoin. C'est un droit. Je crois que nous, en contribuant à ce que le public ait accès à cette information, à ce droit, à ce droit d'information, nous avons aussi l'obligation de pouvoir le faire. Absolument. Pour terminer, juste en quelques secondes, il y a une mauvaise nouvelle qui nous est parvenue ce matin. l'ancien facilitateur dans le dialogue interborondé, Benjamin... Vous parlez de médiateur. Oui. Le facilitateur est de médiateur. Ah d'accord, ok. Le médiateur. Je les confonds, le médiateur et le facilitateur. Médiateur. C'est venu facilitateur, c'est Benjamin. Ah ben voilà, donc j'avais raison. Oui, oui. Ben je retire. Aïe, aïe, aïe. Merci maître. J'ai mon avocat en présence. Donc on parlait de Benjamin Mkapa qui est décédé la nuit dernière. Un mot sur son implication dans le processus de dialogue interborondé ? Un mot que Dieu ait son âme, paix à son âme. Et deux, il avait essayé tous les moyens possibles. Il avait investi des moyens par amas techniques que la facilitation entre le pouvoir et l'opposition puisse aboutir à ce qu'il avait contribué auparavant quand il était en Tanzanie, n'est-ce pas, à signer des réconciliation. mais ça n'a pas marché parce que lui-même il l'a dit, il a donné dans son rapport et il a été boycotté par ceux qui devaient l'aider. Bon, le gouvernement burundi, bon, dans sa vision politique autoritaire et aux allures dictatoriales, c'est normal qu'il ait boycotté mais ce qui est curieux c'est que certaines autorités tanzanières ne l'ont boycotté surtout. La Tanzanie jouant un rôle très important. Elle qui a abrité les négociations d'Opé Daroucha Quand vous parlez de certaines autorités vous parlez de gouvernement vous parlez de la présidence de qui parlez-vous exactement ? De qui côté c'est lui qui a le pouvoir réel en Tanzanie est un groupe qui évolue autour de lui lui il a des intérêts énormes au Burundi et intérêts économiques je crois que il a le pouvoir au Burundi il a le pouvoir au Burundi il n'a pas voulu que le du sein du DFTT puisse s'assouplir pourquoi ? parce que lui aussi il n'est pas garantie de la stabilité de la durabilité de ses intérêts je ne sais pas moi qui l'utilise d'autres parce que les relations entre le Tanzanie et le Burundi sont normalement très bonnes depuis longtemps et c'est dommage qu'ils aient trahi et alors il n'a pas pu arriver à un résultat quelconque mais lui il avait essayé et la faute n'est pas à lui Alexandre il dit que Benjamin Kappa avait les mains liées ligotées c'était également votre constat ? Oui c'est le constat ma mère et malheureusement ligoté par un de ses compatriotes qui qui fait du Burundi son business personnel qui fait la pluie et le bouton il ne le cache même plus il ne le cache même plus il est très visible à Burundi on est présent même en période de Covid et tout ça bon maître se disait c'est durable moi je pense que les voleurs ils ont peu ils se posent pas trop de questions sur la durabilité parce que pour eux voler il faut voler le plus le plus c'est pas la durabilité je pense que c'est pour des gens qui pensent à l'avenir qui pensent à la construction et tout ça pour ceux qui veulent voler il faut voler plus vite possible je crois que sur qui quitté il arrive il arrive mais ce n'est pas je pense que on s'en prend si c'était que lui c'est que en fait il est facilité dans cela par des Burundais mais un mot c'est de le départ de une Kappa qui était considérée comme âge il était âgé après tout il était né en 38 il est vrai qu'il y en a encore qui vivent encore qui ont plus de son âge mais moi je pense que oui c'est un vieux qui part je crois qu'il faut le souhaiter de reposer un peu un bon un bon un bon repos que la terre lui soit légère comme on dit mais sinon bon le constat il a il a il est parti je crois que c'est aussi il se fait partie aussi des choses qui l'ont certainement affaibli parce que à son âge bien évidemment croyant pouvoir donner sa force pour résoudre cela et finalement qu'il s'est retrouvé lui-même il l'a dit dans le discours de démission voilà ce qu'il espérait qu'il lui cela lui rendre la vie difficile et finalement à des positifs voilà donc c'est par cette page nécrologique que se clôt cette édition du Club de la Presse merci à nos invités Alexandre Léongeko président de l'UBJ Emmanuel Ndiangouloutse ancien merci également à toute l'équipe technique à toutes à tous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse d'ici là portez-vous bien merci à tous merci à tous pour un nouveau numéro